Musique Juste un instant, le temps de manger ça Et je suis à vous Allez, on débranche tout ça On branche ça Et c'est parti Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous ai quitté tout à l'heure alors que je faisais mon footing Et je vous ai donné rendez-vous dans ma cuisine Pour vous faire un résumé du séminaire auquel j'ai participé le week-end dernier En l'occurrence, QLR Air Live 2019 Alors, par où commencer ? Par le commencement, je vais d'abord rapidement vous présenter Les gadgets qui nous ont été remis pendant cette journée Alors, donc voilà, on nous a remis ce sac Avec l'intitulé Voulez-vous quitter la Red Trace ? Donc voilà Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre petit sac là ? Alors oui, l'indispensable Voici le badge, on va dire le sésame Qui permettait d'accéder à la salle de séminaire Et à tous les espaces qui étaient dédiés à cet événement Comme vous pouvez le voir, il y a mon nom dessus Manis Asseco ELA QLR Live 2019 Espace VIP D'ailleurs, je vais le remettre autour du cours Pendant ma présentation là, mon petit résumé Ça donne l'impression que je reste dans l'esprit du séminaire Alors, quoi d'autre dans le sac ? Oui, le cahier Ce cahier Pour prendre des notes Ça, c'est un indispensable aussi Il faut dire que j'ai pris pas mal de notes à ce séminaire Voilà, comme vous pouvez le voir J'ai pris pas mal de notes Après, pour être totalement transparent avec vous Ce n'est pas le séminaire dans lequel j'aurais pris le plus de notes Pas parce que les intervenants n'étaient pas bons Pas parce que le contenu du séminaire n'était pas aussi bon Tout simplement parce qu'il y a pas mal de notions Que j'avais déjà, que je connaissais déjà Et du coup, je n'ai pas eu besoin, voilà De reprendre des notes pour ces sujets Mais qu'à cela ne tienne, vous savez ce que l'on dit Ce n'est pas la quantité qui compte Mais c'est la qualité Et là-dedans, il y a la qualité en matière de prise de notes Quoi d'autre ? On avait, voilà, ça c'est bien Un formulaire On nous a aussi remis ce formulaire d'inscription Au club des investisseurs Ça c'est pour tous ceux qui souhaitaient Qui souhaitent rejoindre ce club d'investisseurs en immobilier Donc c'est un club aussi lancé par Cédric Canissette On avait quoi d'autre ? Ah oui, le magazine Le magazine avec notre hôte en affiche Le magazine QLR Quoi d'autre ? Pas mal de prospectus sur des sociétés comptables Des sociétés qui peuvent vous accompagner dans vos projets immobiliers Ah oui, il y avait aussi ceci Un trèfle à faire pousser Ça c'est bien ça Je vais l'arroser Et je vous dirai certainement ce qu'il en est Donc une petite plante sympathique Je vais déjà la poser là pour ne pas l'oublier Donc quelques stylos, des marqueurs de pages Voilies, voileaux, globalement Ce qu'il y avait là dedans Ah tiens oui, il y avait aussi Ça j'adore, j'adore ce petit truc Un bracelet Estampillé aussi QLR Live Ça c'est plutôt sympa D'ailleurs je vais le mettre aussi comme badge Alors voici pour ce qui est de la logistique Revenons un peu à notre sujet Donc le séminaire Il a eu lieu du côté des Doppelmann En région parisienne Et c'était, je vous ai déçu deux jours durant Samedi, dimanche Le week-end qui vient de s'écouler Et nous étions 1800 entrepreneurs et entrepreneuses Qui étaient conviés, qui participaient à cet événement Et pour cela, on avait 13 intervenants Donc 1800 participants pour 13 intervenants Alors, les sujets Ça je pense que vous l'attendez tous De quoi avons-nous parlé durant trois jours le week-end ? On a parlé en premier lieu d'immobilier Nous avons eu des intervenants qui se sont succédés sur la tribune Pour nous parler de colocation Nous avons aussi eu une intervenante Revenue de Roumanie, en tout cas d'Europe de l'Est Je ne vais pas dire des bêtises Qui nous a présenté la possibilité d'avoir des rendements à hauteur de 9% Dans le secteur de l'immobilier Donc c'était très riche On a parlé des divisions Pour avoir un maximum de chambres dans votre appartement Donc c'était, voilà, très riche Toutes les nouvelles techniques Toutes les procédures nécessaires pour avoir de la rentabilité Dans votre investissement immobilier Quoi d'autre ? Nous avons parlé de comptabilité Oui, nous avons parlé de comptabilité Si vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse Vous allez forcément à un moment donné Gagner des sous, beaucoup d'argent En tout cas pour ma part, c'est ce que je vous souhaite Donc par conséquent, vous allez devoir mettre le nez dans la comptable Et on va dire une fois de plus Que j'ai vraiment apprécié l'intervenant C'est un habituel de ce type de développement Dans la personne de monsieur le maire Le comptable de Cédric Une fois de plus, il a été époustouflant Vous savez, moi, le comptable Je ne peux pas vous dire que ce soit le sujet qui me passionne le plus J'ai plutôt tendance à vouloir m'endormir Dès qu'on me parle de comptable Mais avec ce monsieur, on a l'impression Le sujet comptabilité devient à la portée de tout le monde Il apporte le sujet avec beaucoup de motivation Beaucoup d'entrains, beaucoup d'efficacité Et qu'on a tendance à oublier Même qu'on parle de comptabilité Il faut dire qu'il sait s'y prendre avec les entrepreneurs Il en a coûté plus d'un De quoi avons-nous aussi parlé ? On a parlé d'e-commerce Aujourd'hui, nous sommes nombreux à faire de plus en plus À organiser des transactions sur Internet Donc nous avons parlé des nouvelles techniques De ce qui marche De comment lancer une boutique e-commerce Quels sont les secteurs rentables ? Quelles sont les différentes plateformes aujourd'hui Qui permettent d'optimiser ou de lancer sa boutique e-commerce ? Nous avons également parlé de marketing Les entrepreneurs et les entrepreneuses sont aussi des marketeurs Vous devez être un bon marketeur si vous êtes entrepreneur Nous avons parlé bien évidemment d'entrepreneuriat et de famille Les entrepreneurs que nous sommes appartenant à des familles Nous sommes soit des pères, soit des mères Voire même des enfants appartenant à une famille Et notre activité entrepreneuriale peut impacter notre vie familiale Il faut voir dans quelles mesures concilier les deux J'ai notamment aimé le sujet qui parlait de protection C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place votre entreprise Vous devez absolument, et ça c'est important, absolument Choisir le bon statut de société qui coïncide avec votre vie familiale Parce que tout au long, il faut protéger son conjoint ou sa conjointe Il faut aussi penser aux différents coûts durs qu'on peut avoir au sein d'un couple Un divorce, un décès Donc il y a tous ces éléments qui accompagnent aussi la vie de l'entrepreneur Donc ce dernier doit prendre en compte ces éléments au moment de se lancer dans l'entrepreneuriat Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec quelqu'un Et donc il faut tenir compte aussi de cette dernière dans votre projet Et enfin pour terminer, nous avons parlé de santé L'entrepreneur et la santé Et une fois de plus j'ai envie de vous dire Il ne faut pas ruiner votre santé pour un quelconque projet La santé c'est vachement important Quel que soit le business, quel que soit ce que vous êtes en train de faire Vous devez prendre soin de vous Et notre interlocuteur nous l'a suffisamment rappelé La nécessité pour les entrepreneurs et les entrepreneurs que nous sommes De prendre soin de nous Nous ne voulons pas être le plus riche du cimetière Franchement ça ne sert à rien de se lancer dans un projet Pour se retrouver quelque temps On fait 10 pieds sous terre comme on dit Non, vous devez entreprendre Mais le premier, j'ai envie de dire La première initiative entrepreneuriale que vous devez prendre C'est de prendre soin de vous Ça c'est très important On n'entreprend pas si on est en mauvaise santé Donc il faut trouver le juste équilibre Voilà globalement les sujets sur lesquels Les 13 intervenants sont revenus tout au long Des deux jours de séminaires du côté du Pullman Et d'autres Pullman de Paris Je sais que certains d'entre vous Vous avez l'habitude de me poser la question de savoir Mais Mani c'est quoi le petit plus Pourquoi tu continues d'aller à ces séminaires C'est quoi le truc Et là j'ai envie de vous dire Que la magie de la chose C'est d'essayer d'imaginer Vous voyez là c'est 1800 entrepreneurs et entrepreneurs dans une salle Je vous laisse imaginer l'énergie positive Le flux de pensée positive Le flux d'énergie positive qui circule dans la salle On a l'occasion d'apprendre énormément de ceux qui passent Des intervenants qui étaient là Qui partageaient leurs expériences De l'entrepreneuriat Mais autour de nous également Pendant les sessions de pause Pendant les différentes pauses On pouvait échanger avec ceux qui étaient là C'est très enrichissant Ça fait du bien de se retrouver Avec ceux qui connaissent Les difficultés Mais également les réussites de l'entrepreneuriat Parce que la particularité c'est que l'entrepreneur Est un homme quelconque C'est une femme quelconque Qui vit au milieu de d'autres personnes Et on n'arrête pas parfois de lui dire Tiens le projet que tu veux faire là ça sert à rien C'est de la merde Ce que tu veux faire là ne marchera jamais On lui rabâche tellement les oreilles Avec des pensées négatives Qu'à certains moments ça fait du bien De se détacher de cet environnement Et de se retrouver avec ses compères Vous voyez avec des gens qui partagent la même passion que vous Vous sortez de là forcément avec du peps Vous êtes reboosté Et ça c'était l'état dans lequel j'ai du mal vraiment A vous décrire la dynamique qu'il y a La seule chose que je peux vous recommander Si vous avez envie d'entreprendre Ou si vous êtes déjà sur ce chemin C'est de ne pas rester seul dans votre coin Allez-y à des séminaires tant que vous pouvez Rencontrer d'autres entrepreneurs Échanger Vous allez forcément sortir de là Grandi Vous n'avez rien à perdre Mais tout à gagner En échangeant avec les autres entrepreneurs Pour ma part Ça a été un week-end Riche, riche, riche En expérience C'était le deuxième séminaire Parce que l'autre je l'ai Vu en Grogui Il y a de cela quelques mois Mais je reviendrai sur cet épisode prochainement Pour ma part Je vais m'arrêter là Je vous souhaite de passer Une très bonne journée Une bonne soirée Parce qu'ici se fait déjà tard Moi je vais essayer de ranger tout ça Parce que j'ai fait Voilà J'ai préparé Mais maintenant j'ai beaucoup parlé Le but maintenant C'est de ranger tout ça Je vous dis Avant de vous quitter Vous le savez maintenant Vous le savez Cœur d'entrepreneur Entretenez-le C'est très important Ciao les amis